le soir comme vous voyez c'est un petit projet saint valentin alors en france ce n'est que pour les amoureux la tradition mais au québec par exemple où j'ai vécu on offre aussi des petits cadeaux aux gens qu'on aime donc pas forcément ces amoureux donc voilà une petite boîte que l'on ouvre comme ceci et dans lequel il ya des petits chocolats alors on peut faire avec mettre d'autres chocolats j'ai pas testé mais cela c'est vrai que c'est les petits chocolats j'utilise très souvent parce que je vais vous montrer la boîte et je suis en train de la renverser c'est ces chocolats là que je trouve dans le magasin alibi ils sont super parce que ils sont faciles à scraper bon à échapper aussi j'en ai partout par terre alors un coucou sandrine bonsoir à toutes donc petite boîte avec le petit effet sans part de l'ouverture avec le coeur à savoir que là c'est en version saint valentin donc j'ai mis les petits coeurs mais on peut faire la même chose avec par exemple des ailes de papillons moi qui n'aime pas du tout les papillons je n'ai pas déjà fait c'est bien ici justement avec d'autres formats là j'ai pris un format petit format pour quatre chocolats je trouve que c'est sympa ça peut être éventuellement aussi avec on pourrait on aurait pu le faire pour noël avec une déco de noël à la place du coeur mais bon peu importe si vous êtes prête et ben on va y aller et puis celle qui prennent en cours et ben il n'y a pas de souci prendront en cours donc voilà notre petit projet du soir rien de très compliqué voilà je vais continuer je vais refaire le même donc on part sur une base blanche notre coup papier et il va nous savoir une bande de papier de 10 cm on va la couper tout de suite à 10 cm ce qui veut dire que dans l'autre feuille on a de quoi en faire une deuxième et ou dans l'autre sens il nous faut 26 26 26 1 bonne idée oui effectivement mais des petits lapins pour pack pourquoi pas tout est envisageable donc sur cette bande de papier c'est là pour en faire notre tracé pour découper la boîte donc de chaque côté de la grande bande dans le sens de la longueur on va venir tracé à un centimètre dans la longueur je devais pas être droite mais j'étais pas droite j'ai l'oeil et vous n'étais pas droite j'avais un petit défaut c'est pas grave ça se verra pas et un centimètre en face donc les deux grandes bandes après on va venir à 8 cm dans l'autre sens ça va être la taille de la boîte en fait 8 cm sur 8 cm la suivante c'est être notre le fond de la boîte donc on fait un centimètre plus loin à 9 cm puis 8 cm plus loin ce qui fait 17 au jour mon coup de papier à 17 et la petite le le rebord aussi voilà l'épaisseur on va lire à 1 cm plus loin donc à 18 et c'est tout pour le marquage donc je vais vous rappeler ah bah oui ils sont gâtés effectivement donc une bande de 26 par 10 on marque à 1 cm sur les grandes longueurs et dans l'autre sens on marque à 8 à 9 à 17 et à 18 alors je vais venir vous mettre au grand papier ce sera peut-être plus visible ce qu'on va garder est ce qu'on ne va pas garder alors là hop on va couper ce morceau là là on a notre petite bande je sais pas si vous voyez mais on va venir en faire des petites languettes et là on va faire une languette et on va après on est tous ce morceau là et idem en dessous donc on enlève tout ce morceau là on fait des petites languettes et ici aussi voici 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 donc je vais découper tout ça donc ma petite languette ici que je vais faire de l'autre côté en même temps donc une petite languette là une autre là voyez vous voyez mieux au fur et à mesure que je coupe peut-être et là je viens couper je fais ma petite erreur de tout à l'heure mais c'est pas grave puisque du coup je la découpe et je c'est la même chose de l'autre côté et voilà la petite languette là voilà ce qu'on doit obtenir rien de compliqué et pratiquement on a fini après c'est de la découpe donc on va venir marquer tous nos plis donc qui a déjà offert des cartes de saint valentin dans sa vie tout court ici un peu large avec mon marquage donc voilà la partie qui n'a pas de languette et la partie qui va va être sur le devant c'est celle qu'on va décorer donc on va venir coller mettre nos petites languettes à l'intérieur venir coller comme ceci nos langues et voilà ça va se rabattre comme ça donc sur cette partie là la partie du bas on va faire la déco alors j'ai déjà un peu préparé donc un petit carré de 7,5 sur 7,5 et un autre carré blanc de 7 sur 7 et ce carré blanc en fait je l'ai passé dans un classeur d'embossage donc passer dans ma big shop et ça donne ce petit canage voilà donc je vais coller directement tout ça ça sera fait hop je remonte un peu le projet puisque vous n'allez pas voir sinon je pense que je suis pas mal et alors le canage j'ai le choix j'ai deux côtés mais je vais coller la partie qui ressort dans le sens là voilà alors on pourrait tout à fait s'arrêter là et mettre par exemple si on veut pas faire la petite chambre un aimant ou une petite bande mais on va aller jusqu'au bout de notre petit projet alors pour venir comme ça pour venir faire notre fermeture avec le coeur il nous faut des coeurs alors moi j'ai décidé d'en prendre trois je vais vous expliquer deux que je vais venir plier en moitié alors tout à l'heure je les ai marqué avec mon plioire mais là on devrait pouvoir le faire comme ça donc on les plis bord à bord comme sur les doigts donc voilà et si on les met l'un à côté de l'autre on forme notre coeur sur lequel on va venir poser notre troisième coeur vous voyez l'astuce donc on va venir coller nos demis à nos coeurs pliés en deux à l'arrière comme ceci donc je vais le faire tout de suite je vais déjà coller et alors sur le coeur rouge alors déjà les coeurs rouges j'ai découpé avec un daïs que j'avais il ya depuis très longtemps je sais même pas d'où il vient c'était avant je connaisse c'est un pin up d'air qui traînait après il faut juste que trouver un une découpe ou quelque chose qui soit qui rentre dans la taille du cadre d où je trouve pas mes mots ce soir le format de notre petite boîte voilà hop donc et après mon petit coeur supplémentaire le troisième je l'ai embossé avec un set de tampons que j'ai aussi depuis longtemps qu'il n'est plus au catalogue mais on en a pour la saint valentin au catalogue je n'aime pas regarder et j'avoue que je ne l'ai pas acheter qu'est-ce qu'on peut pas tout à voir peut-être qu'il y avait des choses voilà c'est en une collection saint valentin avec des coupes de coeur et sur le set de tampons et bien il y avait un joyeux saint valentin aussi normal je suis venu te dire je t'aime plein de bisous j'adore notre amitié voyez on sait aussi pour les amis et voilà donc une fois qu'on a notre coeur avec ces deux ouvertures alors l'âge et ça a glissé et du coup ça va se rocher un peu donc je vais un petit peu tricher moi ce qui normalement ne posera pas de souci puisque c'est et le canage va m'aider donc je vais venir mettre un petit point en haut du coeur en fait l'idéal ce serait de tracer une ligne qui fait comme ceci et qui passe par le milieu de notre motif alors on peut découper une petite fente au cutter mais j'ai depuis très longtemps cette petite perforatrice où on peut prendre aussi un petit d'âge je pense que je dois avoir des d'âge fin qui pourrait aller mais la perfo ça va bien plus vite alors je vais venir me mettre hop dans la fente hop 2 voilà je glisse pour que mon trait que j'ai tracé soit bien au milieu et là j'appuie et j'ai ma petite fente ni une ni deux après je vous dis on peut tout à fait prendre le cutter et couper une fente ça va très bien aussi donc voilà ce que je vais faire je vais peut-être coller tout de suite ce sera plus facile je pourrais aplatir plus facilement coller donc je rentre les deux parties des coeurs et je viens mettre la colle sur l'arrière et je viens coller ceci sur ma boîte en centrant davantage c'est que comme j'ai pas encore coller les rebords je peux aplatir pour que ça tienne alors est-ce que tout va bien ce que vous suivez quel est votre météo actuelle c'est plutôt pas mal c'est beau alors je vais venir donc là après il faudra re soulever délicatement nos petites ailes de notre coeur pour qu'elle puisse passer mais je voulais pas les plier trop pour que quand ça sera et on va pouvoir maintenant donc mettre nos petites languettes à l'intérieur et venir coller nos languettes l'une sur l'autre ici et ici on peut le faire à la colle mais je vais faire au double face parce que la colle si ça glisse c'est pas pour les boîtes les plus grosses boîtes c'est bien mais là si ça glisse ça va pas être précis et et on risque de salir on travaille avec du blanc la colle va tout noircir donc voilà et donc on enlève les petites langues protectrices et je vais venir donc rentrer ma petite languette et venir là bien au bord coller d'un côté et puis de l'autre je rentre ma languette aussi et je viens bien au bord ça qu'on doit coller voilà je vais venir solidifier en appuyant avec mon outil en os mon plioir et voilà je rentre mes deux ailes dans l'emplacement et voilà après le petit j'ai juste redécoupé deux petits coeurs qui étaient dans la même série de d'aise donc je vais venir les colliers mais qui étaient un peu plus petits hop hop et j'avais mais regardez on les a plus catalogue des petits blinding en forme de coeur après il suffit de redécouper un troisième plus coeur plus petit mais je trouvais que pourquoi j'ai du blanc sur ça j'ai bordé donc voilà et j'ai pas mis les chocolats de dos qu'en pensez vous alors que tu mettais au frais moins cinq ce matin hier matin oui non les matins ça c'est bien je l'ai mais après ça fait du soleil ça c'est très très là donc j'avais fait la première j'avais en bosser avec un autre plieur de gros frais je me trouvais qu'on ne voyait pas beaucoup donc voilà petite boîte tout fastoche un peu trop autre mais moi pas comme ça ça va mieux